L'une des innovations remarquées de l'ordonnance qui porte réforme du droit des contrats qui a été adoptée en février dernier et qui entrera en vigueur en octobre prochain, c'est l'assimilation au vice du consentement de violence de la situation d'abus de dépendance dès lors que cet abus a conduit la partie dominante à bénéficier d'un avantage manifestement excessif. Le nouvel article 1143 du Code civil qui va être adopté retient donc la notion d'abus de dépendance sans faire de référence à la dépendance économique et les auteurs du rapport sur l'ordonnance ont insisté sur le fait qu'ainsi il était possible d'envisager d'autres situations de dépendance que la dépendance économique. Ceci étant dit, il ne fait aucun doute que l'inspiration de ce texte c'est la doctrine puis la jurisprudence qui s'était développée sur la notion de violence économique et que la majorité des situations dans lesquelles on devrait se trouver confronté à l'application de ce nouvel article 1143 sont bien des situations de dépendance économique. La seconde actualité qui touche à la dépendance économique c'est la proposition de loi adoptée par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui vise à assouplir la définition législative de la situation de dépendance économique. Le constat qui a été fait par la commission suivant cela une recommandation de l'autorité de la concurrence c'est que les critères décisionnelles et dans la jurisprudence relative à la caractérisation d'un état de dépendance économique sont aujourd'hui trop rigides et donc il est très difficile de caractériser des situations de dépendance économique et dans un contexte de concentration des centrales d'achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution il apparaît souhaitable à l'autorité de la concurrence de sanctionner plus efficacement les abus de dépendance économique potentielle et donc de caractériser plus facilement les situations de dépendance économique d'où l'assouplissement des critères qui est souhaité. La difficulté c'est précisément l'articulation entre deux textes qui touchent à la notion de dépendance ou de dépendance économique et cette articulation n'a probablement été ni anticipée ni voulue par les promoteurs des deux textes qui en réalité touchent à deux champs différents. Mais même si l'articulation n'a pas été voulue elle sera sans doute inévitable puisqu'on peut penser que les magistrats qui auront à faire application de l'article 143 du code civil et à caractériser des situations de dépendance pouvant donner lieu à vice du consentement utiliseront nécessairement directement ou indirectement les critères retenus en matière de dépendance économique et pratiques anticoncurrentielles et ce d'autant plus si ces critères ont été codifiés dans le code du commerce. Donc on est pour appliquer un texte qui n'est même pas encore en vigueur en train de modifier la définition de la dépendance économique pour traiter d'une situation très particulière qui est celle des centrales d'achat et de référencement sans probablement mesurer la totalité de la portée qu'aura cette modification pour la mise en œuvre d'un texte nouveau et donc on a là une source d'insécurité juridique ce qui n'est jamais bon. Sous-titrage ST' 501